Assurance automobile entre progrès technologique et évolution des mobilités. Le thème de la 9e édition du rendez-vous de Casablanca de l'assurance, organisé par la Fédération marocaine des sociétés de l'assurance et de réassurance sous le haut patronage du roi Mohamed VI, mettant à l'honneur le Nigeria. Ce forum est l'occasion de discuter de la nouvelle génération de mobilité, du digital au service de l'assurance automobile et des initiatives de sécurité routière. En marge de ces rendez-vous, une convention de coopération technique a été signée par le président de la Fédération marocaine des sociétés de l'assurance et de réassurance et le président de l'Association nigériane des assureurs. Cette convention vise à renforcer le partage d'expériences entre les deux parties signataires et à favoriser le paysage africain de l'assurance automobile via des actions concrètes. Je me félicite également de cette initiative et de la convention signée, un jalon qui permettra aux pays africains de coopérer et d'échanger les idées et les savoirs techniques relatifs à l'assurance automobile. Le secteur connaît des évolutions et des tendances en changement constant, d'où l'importance du partage des expériences et des visions, afin d'harmoniser les pratiques et de se préparer aux futurs risques qui peuvent émerger dans l'automobile. Si on devait retenir un ou deux intérêts particulièrement, ce serait l'évolution de l'assurance automobile dans le contexte de la révolution technologique qui amène énormément de potentiel au secteur des assurances et qui en même temps constitue un challenge pour l'encadrement du secteur et c'est sur quoi nous allons travailler pour avoir une réglementation qui, tout en permettant au secteur de développer tout son potentiel d'innovation grâce aux nouvelles technologies et de maintenir aussi une stabilité financière et la protection bien sûr des assurés. Depuis une vingtaine d'années, l'industrie automobile mondiale a amorcé un nouveau virage avec l'avènement de la voiture électrique, changeant la donne et les positions acquises par les constructeurs historiques. Entre les constructeurs et les acteurs venus du monde de la technologie, la concurrence bat désormais son plein et tous les investissements sont orientés vers la recherche pour développer la voiture du futur.